Je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Nous allons sauter, on va au chapitre 2, verset 10. Néhémie, chapitre 2, verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et enfin, on va sauter, on va au verset 19 jusqu'à 20. Chapitre 2, verset 19. Néhémie, chapitre 2, verset 19 à 20, nous lisons. Sambala et Ovonit, Tobija, le serviteur à Monit, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là? Vous revoltez-vous contre le roi? » Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous les verrons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Le thème de ce matin, il est tiré à partir du verset 20, où la Bible dit, « Les dieux des cieux nous donnera le succès. » Est-ce que tu peux dire à ton voisin, « Les dieux des cieux me donnera le succès? » C'est ça même le message de ce matin. Le succès dont on est en train de parler ici, ce n'est pas comme le succès que nous voyons chez les musiciens. Quelqu'un qui contracte un pacte avec le monde des ténèbres, il a un succès pendant deux jours, je ne sais pas, cinq ans, après le succès finit. Mais le succès dont on parle ici, et par définition, le succès, ça veut dire un heureux résultat. Mener à bien. Réussir dans tout ce qu'on entreprend. C'était ça le défi que Némi avait. Et Némi était confiant que j'ai une mission, je veux rebâtir Jérusalem. Les dieux des cieux vont me donner le succès. Alors si on essaie un peu d'analyser la vie de Némi. Némi, c'était les chansons du roi. C'est un passage que beaucoup de gens connaissent. Il servait à la coupe du roi. Et lorsque vous suivez bien ce texte, vous vous rendez compte que Némi, c'était un haut gradé. Autrement dit, il avait beaucoup d'avantages là où ils étaient. Ils étaient de Jérusalem, on les amenait en captivité ou dans le royaume des Perses. Mais Némi, malgré qu'il vivait dans des bonnes conditions, son souci était de savoir comment s'en restaient les gens de Jérusalem. Alors si nous rentrons dans la lecture que nous avons faite au verset 2 du chapitre 1, il y avait Anani, son frère, qui était venu. Alors il pose la question à Anani, comment va Jérusalem? Comment vont les gens qui sont restés à Jérusalem? Maintenant, écoutez la réponse d'Anani. Ils sont au comble du malheur et de l'oppression. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Ça montre l'état dans lequel Jérusalem était. Je ne sais pas si tu entres, tu fais une méditation dans ta vie. Si tu regardes chaque domaine de ta vie, tu peux voir que dans certains aspects de ta vie, il n'y a que la ruine. Dans certains aspects de ta vie, il y a des choses qui ne vont pas. Ça arrive dans la vie de tout le monde. C'est ce constat-là que Néhémie avait fait. Mais Dieu merci et que le fait que nous sommes en ces lieux, dans sa présence, son souhait est que les choses qui n'allaient pas commencent à aller. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les choses qui n'allaient pas doivent commencer à marcher. Si vous observez très bien dans cette lecture, Néhémie disait toujours les dieux des cieux. Le dieux des cieux. Parce que Néhémie comprenait que les hommes sont sur la terre et Dieu est au ciel. Et le dieux qui est au ciel est capable, comme la Bible dit, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Quelle que soit la difficulté, même si la situation de ta vie est humiliante, mais la solution, nous l'obtenons chez notre dieu, les dieux des cieux. Il est le dieu qui fait des miracles. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas résoudre. Alors, lisons ensemble, comprenons ce que Néhémie a fait. Après qu'il ait parlé avec Anani, on dit que Néhémie prend la décision de reconstruire Jérusalem. Il s'est dit que je ne peux pas laisser mes frères dans cette situation-là. je vais reconstruire cette ville-là. De la même façon que Néhémie a pris cette décision, j'aimerais aussi te prendre ou t'encourager à prendre aussi la décision que les choses qui n'allaient pas dans ta vie commencent à les reconstruire. On va comprendre cela. Au verset 4, toujours dans chapitre 1, verset 4, la Bible dit « Lorsque j'entendais ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant les dieux des cieux. » La première décision que Néhémie a prise avant d'aller reconstruire, c'était de commencer d'abord à gêner, à prier. Alors là, je vais en profiter, j'ouvre une petite parenthèse. Que lorsque tu veux prendre des grandes décisions dans ta vie, aie l'habitude aussi de gêner et de prier. La Bible dit que ce genre de démon n'est pas de qu'est par la prière et le jeûne. Ça, c'était une parenthèse. Et lorsque Néhémie aussi était en train de prier, il priait pour que Dieu touche le cœur du roi, pour que le roi accepte de les laisser partir. Ce message ici a un aspect prophétique que même si dans ta vie, tu attends quelque chose et c'est un homme qui doit signer, peut-être là où tu es, tu attends une promotion, peut-être que tu as déposé ton CV quelque part, tu as seulement besoin que quelqu'un signe la chose. Lorsque tu pries, Dieu est capable de toucher le cœur de cette personne afin qu'il prenne une décision qui est favorable à toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous sommes en train de continuer. et j'aimerais aussi souligner aussi certaines formes de mal que Néhémie a rencontrés pendant qu'il essayait de reconstruire le muraille de Jérusalem. La première forme de mal, il y en a six au total, mais la première, c'était le mécontentement. Si nous rentrons au chapitre 2, le verset 10, la Bible dit que Sambala, le oronite, Tobija, le serviteur, Amonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Essayons un peu de faire une analyse ensemble. Ici, la Bible dit « Ils eurent un grand déplaisir. » Ce n'est pas simplement un déplaisir, mais un grand déplaisir. Autrement dit, leur mécontentement était de haut niveau. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui cherchait le bien d'Israël. Vous savez, dans la vie, on fait souvent face à ce genre de choses où s'il y a des gens, si le bien doit nous arriver, ils ne sont pas contents. Il y a des gens qui sont comme ça. S'ils apprennent que tu as construit ta maison, que tu as déménagé, ils n'est pas contents. Tu achètes ta voiture, ils n'est pas contents. Tu lui dis que non, je veux voyager, il n'est pas content. Ça, c'est la première catégorie des mâles. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire comme la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Si ton ami a eu une bénédiction, sois content pour lui. Encourage-lui. On va aller maintenant à la deuxième forme des mâles. C'est dans le chapitre 2 et au verset 19. La Bible dit que Sambala, le oronite, Tobija, le serviteur amonite, et Géchem, l'arabe, en ayant été informé, se moquèrent de nous. Ils nous méprisèrent et ils disent « Que faites-vous là ? » Vous voulez vous révolter contre les rois. Ils les ont méprisés. Et quand je lis ce passage, je me rappelle aussi ce que Paul disait à Timothée, que personne ne méprise la jeunesse. Il savait que chez les Juifs, pour parler devant les gens dans la synagogue, il fallait être âgé. Il savait qu'un jeune homme, s'il vient, on va toujours le mépriser. Dans la vie aussi, il y a des gens qui sont comme ça. Tu peux te présenter, tu te dis « Non, je suis ingénieur. » Il te dit « Toi, ingénieur, tu es ingénieur. » Et si tu te laisses aussi, tu acceptes sa pensée, automatiquement, tu es diminué. Alors c'était la deuxième catégorie des mâles. Et la troisième catégorie, c'était la colère de l'ennemi. Je suis en train de lire pour que nous puissions comprendre. Au chapitre 4, le verset 1, « Lorsque Sambala apprit que nous bâtissons la muraille, ils furent en colère et très irrités. » La troisième catégorie, c'était la colère. Il y a des gens comme ça qui sont très colériques à notre égard. Et de fois, si vous analysez bien, ces genres de réactions peuvent être suspectes. Si dans ton entourage, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à se mettre en colère contre toi, il faut être très prudent avec cette personne. La Bible nous dit que le diable a été précipité sur la terre avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, lorsque nous sommes en face de quelqu'un qui est toujours colérique envers nous, ça nous montre déjà le signe du diable. Et le livre de Jacques nous dit « Soyez promptes à écouter, lent à parler et lent aussi à se mettre en colère. » La colère, ce n'est pas un péché, mais prends ton temps avant de te mettre en colère. Et le quatrième mal que Néhémie a rencontré, c'était la moquerie de Néhémie. Toujours au chapitre 4, le verset 3, « Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il baptise seulement ce qu'ils vont commencer à construire. Si un renard passe par là, ce mur-là va tomber. » C'est ça qu'il se disait. Il dit « Non, ce qu'ils font là, ça n'ira pas de l'avant. Même un petit animal peut faire tomber cette muraille-là. Les mots qu'elle rit. Il y a des gens même à l'église, vous vous voir quelqu'un par exemple, les résultats des examens d'état sont en train de sortir maintenant. On lui dit « Tu as eu combien ? » « Non, j'ai eu 50. » Quelqu'un qui dit « Non, toi apparemment, on a seulement eu pitié de toi, on a voulu te faire passer. » Donc, cette attitude-là de moquerie, ça vise à diminuer la personne, à dénigrer la personne. Et le cinquième mal qu'il a eu à rencontrer, c'était le combat. Donc, ils ont remarqué que malgré le mécontentement, malgré le mépris, malgré la colère et l'irritation, ça n'allait toujours pas. Alors, ils se sont décidés maintenant d'attaquer physiquement Néhémie qui construisait la muraille. Et c'est ici même la réalité du combat spirituel. En réalité, notre ennemi, c'est le diable et les démons. Mais des fois, ils utilisent des personnes pour nous combattre. et c'est ça même la stratégie du diable. Spirituellement, ils te cherchent, ils ne te trouvent pas. Alors après, ils suscitent des personnes qui viennent te combattre. Mais grâce soit rendue à Dieu parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et enfin, le sixième mal qu'il a eu à rencontrer, c'était le combat de l'intérieur. Ça, on n'a pas lu, mais ça se trouve dans le chapitre 6 du verset 14. La Bible nous dit ceci au verset 14. Souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Nohadia, la prophétesse et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Lorsqu'ils ont essayé de faire un combat physique contre Néhémie, ils se sont rendus compte que ça n'allait toujours pas. Ils sont même partis payer de l'argent à une prophétesse pour essayer d'induire Néhémie en erreur. C'est pour cela aussi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire très attention à ce que nous écoutons. Écoute la parole qui est dite ici à l'église. « Ne te confie pas à ce qui se dit chez des prophètes à l'extérieur. » Comme la Bible nous dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Alors, pour conclure cette partie, j'aimerais que nous lisons ensemble le psaume chapitre 1, verset 1 à 4. C'est quelque chose que nous connaissons. Ici, la Bible nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » Ça commence avec « Heureux » parce qu'il y a une bénédiction qui s'attache à ne pas écouter les méchants. Lorsque tu apprends dans ta vie à trier ce que tu écoutes, il y a une bénédiction qui s'attache à toi. On dit « Qui ne s'arrête pas sur la voie des péchers. » En tant qu'enfant de Dieu, s'il y a quelque chose que nous devons fuir, c'est le péché. Si tu es quelque part, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont une mauvaise vie, éloigne-toi de ces gens-là. On dit aussi « Heureux qui ne s'assient pas en compagnie des moqueurs. » Les moqueurs, ce sont les gens qui dénigrent les autres, qui diminuent les autres. Il ne faut pas t'asseoir à côté de ces gens-là. Mais on dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » C'est ça même notre victoire, la parole de Dieu. C'est pour ça que Néhémie, il avait utilisé la parole. Lorsque ses ennemis l'ont défiée, il a proclamé que l'Éternel, le Dieu des cieux, me donnera le succès. Et la Bible dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. » Si tu suis ses préceptes, tu vas porter les fruits en ta saison. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. « Autant que lui-même a déjà fixé, ta bénédiction paraîtra. Et le feuillage ne se flétrit point. Tu peux avoir les manquements, mais aucun mal ne t'arrivera. » Et la partie que j'aime beaucoup en dit « Tout ce qu'il fait lui réussit. » Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu ? « Tout ce qu'il fait lui réussit. » Alors, le livre de Psaume, c'est ça même la conclusion de ce message. « Lorsque nous prenons cette décision-là, comme le Psaume l'explique, le succès va nous accompagner. La volonté de Dieu ce matin, c'est que Dieu, lorsqu'il nous voit, les choses qui nous dérangent, c'est pour ça qu'il est Dieu. Il est là pour ça. Et Dieu veut qu'au travers des situations qui sont compliquées, que nous puissions voir la puissance et les miracles. Je veux aussi en profiter pour donner un témoignage. Je me rappelle lorsque j'étais arrivé dans cette église, c'est quelque chose que je n'ai jamais dit, même souvent avec ma femme, on n'en parle pas souvent. Ma fille aînée avait un problème très sérieux de santé. Des fois, j'allais chez le docteur Jules poser des petites questions parce que c'est quelque chose qui me compliquait et je n'arrivais pas aussi à comprendre parce que dans ma famille, on n'avait jamais eu ce genre de cas. et je me rappelle même une fois à cause des maladies à répétition, un infirmier, c'était même une jeune infirmière, elle n'était pas vraiment très expérimentée apparemment. Malheureusement, je n'étais pas là. Mon épouse aussi n'était pas là. Alors, elle a mal injecté la séringue à l'enfant. ça touchait ce qu'on appelle les nerfs sciatiques. Les médecins qui étaient là apparemment s'étaient rendus compte qu'il y avait une erreur mais ils essayaient de couvrir l'infirmière. Mais à chaque fois qu'avec madame on regardait l'enfant, on se disait non, cet enfant ici il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai compris quand quelqu'un d'autre m'a expliqué c'est comme ça que certaines personnes deviennent même des boiteux dans la vie. On l'avait mal injecté, il n'a pas récupéré et il est devenu infirme. cet enfant là est très intelligent à l'école mais je me disais pourquoi un enfant intelligent comme ça peut avoir la malchance de la vie avoir une maladie qui est en train de déranger sa santé. Dans les hospitalisations c'était chaque deux mois, chaque trois mois. je m'appelle des fois on quittait en catastrophe la nuit parce qu'il fallait déposer l'enfant à l'hôpital. Mais dans tout cela on avait toujours l'espoir que Dieu va l'aider. Des fois même quand la maladie devenait compliquée je sais que Maman Maman Fallon signalait souvent à Maman Hélène prie pour nous. Souvent j'appelais le passeur j'ai dit non il y a telle situation avec l'enfant ça n'ira pas. Vous pouvez essayer un traitement aujourd'hui ça marche demain ça devenait maintenant embêtant c'était devenu comme on était même habitué la situation c'est comme ça. Mais les prières le fait d'être assidu au temple le fait de se consacrer à un homme de Dieu on a commencé à voir les résultats dans la vie de l'enfant. Pour nous ces parents on peut constater le changement qu'il y a eu. Ça c'est un miracle. même si l'enfant n'est pas totalement guéri mais au moins il y a un grand changement et on voit comment Dieu est en train de dire cet enfant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon problème ce matin c'était de te faire voir à travers cette histoire de Néhémie que quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer quelle que soit l'opposition que tu peux rencontrer chez les gens parce que ce qui nous tue souvent les chrétiens c'est la réaction des gens qu'est-ce que les gens ont dit qu'est-ce que les gens ont fait les sambalas et les tobijas ce sont des mauvaises personnes et j'espère qu'il n'y a pas de sambalas parmi nous mais comme je vois je crois que la majorité d'entre nous on n'est pas de sambalas si tu pries dans cette église ne critique pas les gens avec qui tu pries si tu pries dans cette église ne te moque pas des gens de cette église je veux aussi donner une histoire qui me revient à l'esprit il y a très longtemps il y a un de mes vieux à moi qui prie beaucoup mais lorsqu'il au début de sa foi de nature il est trop taquin il aime bien taquiner les gens alors l'histoire s'est passée à Lubumbashi dans les années 92 93 il venait à peine de croire au seigneur lui quand il entrait à l'église s'il entend quelqu'un en train de parler en langue il commençait à rigoler si ça manque quelqu'un qui parle en langue lui à côté il est en train de rire lui ça lui faisait rire et dans l'église où il priait il y avait un frère souvent quand il parlait en langue il disait souvent Asko Asko et à l'époque à Lubumbashi il y avait un savant qu'on appelait Asko alors lui quand il entendait Asko ça le faisait rire il pensait au savant alors pour provoquer ses frères ils disaient non Dieu nous dit la sanctification la sanctification mais c'était toujours dans les buts de taquiner et il y a eu un jour dans l'assemblée un jour il avait été saisi par la puissance du Saint-Esprit et comme c'est quelqu'un qui est lancé il a voulu résister les protocoles essayer de les tenir il a fait tomber même huit banquettes huit rangées parce qu'il était lancé les gens essaient de les tenir ils ne pouvaient pas supporter la puissance du Saint-Esprit et comme c'était dans une veille des prières il a parlé en langue toute la nuit jusqu'au lendemain matin depuis ce jour-là il était devenu discipliné s'il entend quelqu'un parler en langue il ne rigolait plus parce que Dieu lui avait fait voir qu'il ne faut pas se moquer des enfants de Dieu alors c'était ça le message de ce matin retiens ça quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer quelle que soit l'opposition que tu peux rencontrer chez les gens chez les gens tu vas toujours rencontrer les mépris tu vas toujours rencontrer ceux qui ont la colère qui sont toujours contre toi tu vas rencontrer les gens qui te combattent tu vas rencontrer les gens qui sont mécontents de ton progrès des gens qui te combattent ils ne veulent pas ton progrès ils ne veulent pas que tu ailles de l'avant mais sache une chose que les dieux des cieux les dieux des miracles il va te donner la victoire que ça soit dans ta profession que ça soit dans ton ministère dans ce que tu entreprends si tu es là tu veux commencer un commerce tu veux commencer ton entreprise aie toujours la même attitude de Néhémie que les dieux des cieux va me donner le succès que Dieu bénisse sa parole oui j'aimerais que nous puissions nous incliner en prière je vais demander au frère Jésus comme il est à côté j'aime beaucoup quand je suis devant quand il est là il va nous entonner un cantique de prière ensemble nous allons chanter et après nous allons entrer en prière j'aimerais Sous-titrage ST' 501 Tu peux chanter Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu peux bien chanter pour la gloire de Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu peux bien chanter Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui j'aimerais que nous puissions prier Ceux-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce mariage Sous-titrage ST' 501 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 La Bible Sous-titrage ST' 501 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 Ce matin, nous prions pour cet enfant au nom puissant de Jésus-Christ. Sécurise cet enfant, qu'il grandisse en connaissant ta parole. Donne la sagesse à ses parents pour l'instruire selon ta parole. Fais les grâces qu'ils aient les moyens financiers pour subvenir aux besoins de cet enfant. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez quand même un mot. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? C'est l'enfant du couple patient Kaboulot et maman Annie Missinga. Est-ce que nous pouvons venir avec notre contribution pour l'achat des pampers, le lait pour les bébés? Que Dieu nous bénisse. Venons-nous déposer dans le panier. Ça a été annoncé le dimanche passé. C'est l'enfant du couple patient. C'est l'enfant du couple patient. C'est l'enfant du couple patient. Papa patient, en nom de la technique, nous nous excusons pour ces désagréments. Merci. Alors nous allons nous tenir debout pour la prière finale de clôture. Nous allons dire merci à Dieu.